Salut mec, comment allez-vous, bordel ? Bon les gars, ici c'est Tonton Aldo, tu le sais, puisque tu es derrière l'écran et tu me regardes, bordel. Si tu veux avoir cette vidéo, enclenche la petite cloche, papa, et tu auras ma face déterrée devant toi tous les jours, bordel. Et surtout, mets-moi un pouce, papa, pour éventuellement balancer un peu plus d'ambiance à la dessus, bordel. Bon les gars, je reviens un peu sur les matchs d'hier, on fait 2 sur 4 sur les pronostics, on avait fait les deux équipes marques, Espagne, et ouais, c'était plutôt facile, voilà. Et puis, on avait mis aussi Bosnie ou match nul, chose qui a été réalisée. Et par contre, les deux pronostics qui ne passent pas, c'est l'Espagne ou match nul, avec plus 1,5 but, ce n'est pas passé. Et aussi la Finlande ou match nul, la Grèce a gagné, mais notre groupe n'a toujours pas marqué de doute. Sans le savoir, vu l'ambiance qui est en Marseille, il y a des gagnés. Bref, voilà, aujourd'hui, je balancerai deux pronostics, ce sera les mêmes que dans mon groupe, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de matchs, et je tenais à faire une petite annonce, la Nations League, c'est de la merde. Voilà, ils nous forcent à jouer, effectivement, ou à faire n'importe quoi, mais il ne faut pas s'enflamer les papas, restons calmes, il faut les contrer, les mecs, bordel, c'est comme l'essence, il faut les contrer, les cons, on ne va pas non plus payer 2 euros le litre, on en a plein des boules. Bref, on n'est pas là sur ce sujet-là, bon bref, du coup, voilà, il faut rester calme, la Nations League, ce n'est pas forcément le top, ils ont fait ça pour foutre une carotte, etc., on en a parlé pendant 107 ans, les papas n'ont pas non plus reprendre, le discours, bordel, on n'est pas là pour ça, moi je suis là pour éventuellement vous aider à prendre un peu d'oseille, et contrer l'adégie qui nous enfile tous les jours. En tout cas, je suis bien content de voir pas mal de monde sur YouTube, mais c'est un peu chiant, parce qu'effectivement, on a tous les mêmes pronostics, ça casse les pieds, et tu as de nombreux mecs sur Snap qui me balancent des trucs à la mort moelleux, et ça c'est autant casse-pieds que bien, enfin bref, c'est la merde. Donc du coup, c'est vrai que j'ai fait un peu le tour de tout le monde là, sans déconner, au début, moi quand j'ai commencé, j'étais un peu tout seul, on était deux ou trois je crois, je retire les gros, je retire les pronomathéos là, lui par contre, c'est un bon, il fait son truc, son VIP, il fait des sites, des machins, le gars c'est Salive, ça c'est sûr, à part deux ou trois mecs comme lui, mais tous ceux qui sont arrivés après, franchement honnêtement, putain, j'ai regardé les vidéos, honnêtement, tu te fais chier, mais copieux papa, tu n'as pas d'ambiance dans le délire, où le mec, il répète 500 fois le truc, où tu mets 1% de ma banquerolle, bon il va se repérer, et tu vas te machiner, putain gros, et demande, oui, est-ce que tu penses que c'est bien, est-ce que tu penses que je devrais faire ça, si toi, tu penses que je dois faire ça, est-ce que tu peux me dire que c'est bon ou pas, est-ce que tu peux me dire où c'est bon, bref, voilà, ouais, ok, voilà, j'ai vu un peu les vidéos dessins et les autres, je ne suis personne pour juger, attention, moi je me juge à moi, alors il va l'insulter de gros porcs, ferme ta gueule, tu dis de la merde, bouffonnerie, traître, assassin, arnaqueur, papa, ouh 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 ouh, j'ai entendu des vertes et des pas mûres depuis que je suis ici, et je suis encore là, bref, du coup voilà, ça m'agace un peu, c'est vrai qu'on a tous tendance à prendre les mêmes pronostics, et ça c'est un peu chiant, bon bref, c'est la loi du délire, c'est comme ça, bon moi je ne vais pas mettre en tout cas les deux équipes marques sur le match de France-Pays-Bas, je vais plutôt mettre France au match nul, et plus 1,5 but sur ce match, voilà, je ne vais pas vous dire qui c'est qui est présent ou absent, il y a tous les mecs de Youtube qui vous l'ont déjà dit, ils l'ont répété 50 fois, je pense que vous faites un peu le tour, vous faites un mille check de pronostics foot, bordel, c'est donc moi, un autre mec, un autre mec, un autre mec, et vous faites vos pronostics à vous, bien, c'est la loi de la chose, mais, ce n'est pas forcément bien, voilà, bon, vous avez fait le tour de tout le monde, moi, personnellement, je mettrais ce pronostic là, match nul ou la France, et plus 1,5 but, cote 1,60, et je vous dirai même plus, mettez ce que vous voulez sur ce pronostic là, attention, mais par contre, je vais vous dire, 55% de réussite sur ce pari les gars, on va la jouer tranquillement, il ne faut pas s'enflammer, on reste calme, les matchs vont arriver durant le week-end, et là, on bombardera ceux qu'on est sûr de passer, parce que là, franchement, la Chelsea League, quand tu regardes les résultats, t'as peur, deuxième match sur aujourd'hui, pour aujourd'hui, Brazil contre l'Uruguay, je vais balancer plus 2,5 buts, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'ils seront comptés du but, c'est pareil, c'est aléatoire, match amical, terrain neutre, personne n'est à domicile, est-ce qu'ils vont mettre les titulaires, ça, tu prends ton ordinateur, tu mets Actu, Foot, Brésil, mes couilles, tu vas voir qui c'est qui va être titulaires ou pas, voilà, tu fais comme tout le monde, papa, donc je ne pense pas que les titulaires seront alignés, peut-être que si, voilà, pour rester dans l'ambiance, jouer un peu au football, mais ils ne vont pas vouloir se blesser et rentrer à la capitale ou en Angleterre, etc., dans différents championnats où ils sont les mecs, je ne pense pas qu'ils vont aller s'enflammer, ça reste un match amical, c'est aléatoire, mise tranquille, pareil, 55% de réussite, les gars, les papas, on se calme, on reste tranquille, bordel ! Les mecs, je vous invite aussi à prendre un stylo, voilà, qui est cassé, mon fils, il m'a fait une petite réparation, et prendre un bloc-note, voilà, comme ça, s'achète à Auchan, tu vas, tu prends 1,50€, tu l'achètes tranquille, et puis, tu marques tous les pronostics de Tonton Aldo, on est le 16 novembre, pendant le mois, et tu verras, effectivement, qu'on ne sera pas en perte à la fin du mois, une petite garantie comme ça, les papas, vous marquez tous les matchs que je mets, je n'en mets pas 50 000, les mecs, je crois que je dois en mettre deux ou trois grands maximum sur YouTube, et sur mon groupe, c'est pareil, j'en mets deux, donc ça me fait un total de cinq matchs ou quatre matchs en tout, et vous verrez qu'à la fin du mois, vous ne serez pas en perte, je vous le garantis, bordel ! Aussi, je voudrais faire une martingale, ça fait longtemps que je voulais faire ça, martingale, vous connaissez tous ce système-là, alors, une martingale pas imposée, vous faites ce que vous voulez avec votre budget, voilà, vous le démarrez à deux ou à cinq euros, martingale, tu places un pari sur n'importe quoi, par exemple, je ne sais pas, je vais dire, je commence ce week-end, Marseille-Reims, je dis une connerie, Marseille-Reims, on va jouer sur le plus 1,5 but, la cote est 1,70, on met par exemple, on la démarre à deux euros, deux euros, un zéro, on perd le pronom, bon, week-end d'après, qu'est-ce qu'on fait ? Boum, montante, donc, martingale, donc qu'est-ce qu'on fait ? On double la mise, donc de deux euros, on double, on met quatre balles, quatre balles sur le palier 2, deux plus 1,5 but du même match, attention, même équipe, on prend Marseille, ok, il ne passe pas, voilà, palier 3, on l'entame le week-end d'après encore, et on double aussi la mise, donc de quatre, on passe à huit, logique, voilà, on double à chaque fois, deux, quatre, huit, seize, etc, etc, j'espère pas arriver au palier 19, sinon je vais m'en prendre plein la gueule, bref, essayons d'arriver, ça ce n'est pas nous qui gérons, c'est les équipes, voilà, ils gagnent, c'est cool, ils perdent, on passe au palier 2, ils gagnent, c'est cool, ils perdent, on passe au palier 3, etc, etc, en espérant qu'on ne passe pas les paliers 19, parce que sinon à un moment donné, on va se retrouver avec une martingale à 140 000, voilà, tu m'as compris, donc voilà, on va essayer de se jouer là, il fait longtemps que j'avais envie de le faire, et je vais le mettre en place pour le public, pour tout le monde, quand tu as fait un petit délire, et puis pourquoi pas, et par contre, c'est ce genre de délire là, il faut avoir une cote minimum, je pense, à 1,70, parce que bon, à 1,50, ça ne remercie rien, ou alors il faut la démarrer à 10 euros, voilà, au budget que nous on veut, mais bon, c'est mieux une cote à 1,70, je préfère, voilà, donc pour aujourd'hui, c'est tout les gars, en tout cas, moi, je remercie tout le monde de me suivre, et de mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir, effectivement, d'avoir des pouces déjà, des pouces, et surtout, des commentaires de positive attitude, voilà, même si elle est rageuse, c'est normal, c'est obligatoire, ils sont là pour nous casser les couilles, mais on est aussi là pour ne pas cesser faire, et on fait notre délire, parce que si, effectivement, tu écoutais ces mecs là, on aurait arrêté bien longtemps, donc voilà, moi, je fais les vidéos quand je sens les matchs, et je ne fais plus de vidéos quand, pour faire de la vidéo, balancer du pronostic, terminé, et c'est pareil sur Snap, donc voilà les mecs, en tout cas, pour aujourd'hui, moi, je vous fais une grosse bise, et merci en tout cas de me suivre, parce que, bordel, ça fait plaisir de avoir les commentaires, même si, voilà, ce ne sont pas des commentaires fructueux, en disant que, oui, tu n'es pas l'air, papa, non, mais en tout cas, ça fait plaisir, moi, je vous fais une grosse bise à tous, ciao à tous, et c'est le top, bordel, la bise, ciao papa, et c'est le top, c'est le top,